access les requêtes en mode SQL, la clause WHERE. La clause WHERE va nous permettre de créer des critères de recherche, donc de ne pas afficher toutes les lignes mais seulement certaines. Je reprends la table employé. Dans nos sept premières requêtes, nous avons appris à n'afficher que certaines colonnes, par exemple le numéro de l'employé et le nom de l'employé. Par contre, il affichait absolument toutes les lignes. Avec la clause WHERE, ce que l'on va voir maintenant, eh bien on va pouvoir dire je veux voir le numéro de l'employé et le nom de l'employé, mais seulement pour les gens qui travaillent dans le département 30. Alors pour faire cela, on va créer une requête classique. Je ferme ma table, Création de requêtes. On n'a pas besoin de cet assistant et on bascule en mode SQL. On va ensuite, comme précédemment, indiquer ce que l'on veut voir, c'est-à-dire Select NOAMP, NOAMP. Ainsi, j'aurai le numéro de l'employé et le nom de l'employé. Je vais quand même rajouter un champ, c'est facultatif, mais c'est juste pour m'assurer que ma requête marche bien, qui sera le NODEP. Comme ça, normalement, je verrai que tous les employés qui s'affichent sont bien dans le département 30. Ces champs-là se trouvent dans la table T, employés. Et si je m'arrête là, eh bien je vois la liste totale de mes numéros d'employés, de mes non-employés et les numéros de département. Ce que je vais faire maintenant, c'est donc à restreindre le nombre de lignes seulement aux gens qui travaillent dans le département 30. Cela se fait en rajoutant une ligne supplémentaire que l'on va appeler WHERE. Et là, notre condition de recherche, ça sera que le NODEP est égal à 30. Alors attention quand même, il faut bien vérifier ce que vous avez fait. C'est-à-dire que si vous avez déclaré NODEP, le numéro de département, comme du texte, le 30 devra être placé entre guillemets. Par contre, si c'est numérique, il n'y a pas besoin de guillemets. Affichons le résultat. Là, justement, il me dit que le type de données est incompatible dans l'expression du critère. Cela veut donc dire que le NODEP n'a pas été enregistré comme du numérique, mais comme un texte. Effectivement, 30 plus 30, ça ne fait pas 60. Les deux départements 30 ensemble ne font pas un département 60. Cela n'a pas de sens. Donc, il est tout à fait logique que le type de données corresponde à un type texte. On va quand même vérifier. Je prends la table employée. Je bascule en mode création. Et on voit que le numéro d'employé est bien défini comme texte court. Donc, je referme ma table employée. Et je vais modifier ma requête. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire WHERE NODEP égale 30 sans guillemets, je vais le placer entre guillemets en exécutant ma requête. Maintenant, j'ai bien seulement les personnes travaillant dans le département 30. On va enregistrer cette requête. Il faut bien le mettre en SQL. Sinon, on revient dans le mode QBE que l'on a vu dans la partie précédente. Donc, cette requête, nous allons l'enregistrer. On va l'enregistrer sous le nom de R underscore W comme R 01. R underscore W 01. Et nous pouvons attaquer de nouvelles requêtes un petit peu plus complexes. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner.